Toujours dans le domaine de l'écologie des profondeurs, je vous parlais la dernière fois de James Lovelock et sa conception selon laquelle la Terre est un être vivant. Entre temps j'ai découvert un extrait de ses ouvrages qui illustre bien ce que je vous ai dit et qui vaut la peine d'être lu. Prenons le temps. L'évolution de l'Homo Sapiens avec son inventivité technologique et son réseau de communication de plus en plus subtil a considérablement accru le champ de perception de Gaïa. Vous voyez c'est Gaïa qui perçoit à travers nos réseaux de communication. Grâce à nous, elle, Gaïa, est désormais éveillée et consciente d'elle-même. Elle a vu le reflet de son beau visage à travers les yeux des astronautes et des caméras de télévision, des vaisseaux spatiaux en orbite. Il ne fait aucun doute qu'elle partage nos sensations d'énerveillement et de plaisir, notre capacité à penser et à spéculer de manière consciente et notre curiosité insatiable. Comment ne pas tomber à genoux pour adorer cette déesse ? Je continue. Cette nouvelle relation entre l'homme et Gaïa n'est pas encore pleinement établie. Nous ne sommes pas encore une espèce vraiment collective, attention, enfermée et domptée, partie intégrante de la biosphère, comme nous le sommes en tant que créatures individuelles. Étonnant. Il appelle de ses voeux un moment où nous nous soumettrons délibérément à, dans ce collectif, l'humanité collective, à la Gaïa, pour qu'elle puisse maintenant disposer d'une. C'est un peu ce que je vous annonçais dans l'entretien précédent. Il se peut que la destinée de l'humanité soit d'être apprivoisée, de sorte que les forces féroces, destructrices et pupilles du tribalisme et du nationalisme se font dans un besoin compulsif d'appartenir à la communauté de toutes les créatures qui constituent Gaïa. Traduit en langage politique, pour sortir des guerres et des conflits, soumettez-vous collectivement à Gaïa. Vous vous rappelez ? Depuis tous les seuls, se soumettre tous individuellement, mettre notre cerveau à disposition des Gaïa. Global Brain. On pourrait demander, mais qui réfléchit à travers ce Global Brain ? Répond à cela un autre best-seller américain, The World Government, qui appelle le gouvernement mondial, qui appelle à la constitution d'un gouvernement dirigé par une douzaine de sages, déterminés à partir de leur capacité de vivre des états de conscience modifiés. Bien, c'est un autre sujet. Et voilà donc ce seraient ces sages qui devraient diriger la collectivité planétaire pour sauver la déesse Gaïa. Dites comme programme totalitariste, sous le bon prétexte qu'on ne fait vraiment pas mieux. Je continue. D'aucuns verront dans cette évolution une soumission. Mais je crois que la récompense, se manifestant sous la forme d'un sentiment accru de bien-être et de plénitude, engendré par le fait de savoir que nous sommes une partie dynamique d'une entité beaucoup plus grande, compenserait largement la perte de la liberté tribale. Je crois qu'il y a autre chose qui nous motive qu'une liberté tribale. Vous entendez qu'il y a la description ici d'un individualisme qui doit céder à un collectivisme. Je revendique, comme encore toujours, le droit d'être un être personnel ouvert sur la transcendance, ouvert sur le tuyau divin, capable de liberté, capable d'héroïsme, capable d'aimer, et non pas simplement un neurone dans un cerveau collectif. Nous sentons bien le danger de cette dérive, qui en plus prend des allures sacrales. Je vous disais, sous l'air de Bouta, qui n'adorait pas Gaïa, mais je ne croyais pas si bien dire, écoutez un extrait de l'ouvrage « L'âme de la nature » d'un autre auteur déjà cité, de Robert Schindrich, qui disait « Cette vision » Il parlait en trop de la vision de le vlog que je viens de montrer à un large extrait. « Cette vision sape les hypothèses humanistes sur lesquelles se fronte la civilisation moderne. Ensuite, elle favorise une nouvelle approche de notre relation avec le monde naturel et une nouvelle vision de la nature humaine. Enfin, elle encourage une ressacralisation de la nature. » C'est clair, comme état, un anti-humanisme, l'humanisme de la Renaissance, l'optimisme de la Renaissance, enfin, c'était quand même un humanisme hérité au sein de la culture occidentale sur les fondements des valeurs bibliques. La Renaissance garde la vision de l'homme du Moyen-Âge, sauf qu'il y a une centralité sur l'homme alors que l'homme du Moyen-Âge reçoit son identité de Dieu et reste tourné vers Dieu. L'homme de la Renaissance garde cette même humanité mais se met au cœur. Alors, vous voyez, on s'écarte de l'anthropocentrisme humaniste de la Renaissance. Il faut proposer à la place une autre forme d'humanisme, c'est une humanité subordonnée à la nature qui, elle, est sacralisée. Et ainsi, on retourne vers le néo-paganisme pré-chrétien. Toutes les valeurs chrétiennes, les valeurs de la culture occidentale qui sont fondées autour de cette notion de personne et de la dignité de la personne humaine, toutes ces valeurs sont sapées par la mise en cause, justement, de la notion humaine de personnalité. Nous continuons encore, si vous voulez bien, à montrer les dangers de ces dérives dans une dernière rencontre.